Salut les poulets fermiers, c'est parti pour une nouvelle vidéo où je parle un peu de mes expériences de vie ou non expériences de vie tout simplement. Je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo mais je pense que j'ai 28 ans et je n'ai jamais été en couple ou quelque chose dans ce genre là. Et donc je vais donner mon avis par rapport à cette situation, comment je l'ai vécu, est-ce qu'il y a eu malaise, est-ce que les gens me jugent, est-ce que je me sens jugé, tout ça. Donc on va parler de pas mal d'informations je pense. J'ai pris quelques notes parce que mine de rien j'ai regardé énormément de vidéos et des podcasts par rapport aux relations humaines avec des personnes un peu dans ce style là on va dire. Ils ont par exemple 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils n'ont jamais été en couple ou dans ça commence aujourd'hui par exemple avec des personnes un peu plus âgées qui n'ont jamais été en couple. Est-ce qu'il y en a qui vont le regretter, est-ce qu'il y en a qui pleurent, est-ce qu'il y en a qui sont contents. Voilà bon chacun a sa définition comme je l'ai dit. Donc alors comment je le vis de n'avoir jamais été en couple. Donc comme je l'ai dit j'ai 28 ans, j'ai jamais été en couple. Personnellement est-ce que je retrace ma vie vraiment brièvement voilà c'est pas ça le but tu vois en gros moi à 6 ans j'ai perdu mon père bam voilà ça fait déjà mal donc j'ai grandi sans père on va dire. Après à 14 ans en troisième je découvre que ma mère a le cancer du sein boum voilà pendant 3 ans après elle lutte contre la maladie. Après elle meurt, l'hôpital elle meurt voilà à 17 ans pendant mon année du bac. Bon je le dis ça un peu de manière rapide et un peu en mode je m'en foutisse mais voilà c'est des faits et c'est la réalité. Donc après évidemment bon voilà ça a créé pas mal de problèmes dans ma vie on va dire beaucoup d'isolement j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo j'ai regardé beaucoup d'animés. Et ouais je restais beaucoup tout seul et je sortais pas énormément je faisais pas de sport des choses comme ça et donc après par rapport au contexte social j'en ai parlé avec mon psy justement c'est que c'est la famille et c'est aussi l'école bon plein de trucs qui font la personne que tu vas devenir aujourd'hui. C'est à dire que par exemple si ta mère elle t'apprend pas, tu vois moi je suis vietnamien, si ta mère t'apprend pas le vietnamien bah en fait tu vas pas l'apprendre de toi même. Tu vois moi je suis né en France mais quand j'étais enfant je me suis pas dit ouah j'ai envie d'apprendre le vietnamien. En fait c'est à tes parents justement ou à ta mère vu que moi j'avais que un seul parent on va dire bah de m'apprendre le vietnamien et donc j'ai pas appris bon bref il y a plein de trucs comme ça. Avec le recul de maintenant je suis le plus âgé, j'ai allé voir le psy, j'ai écrit beaucoup, je me suis beaucoup questionné par rapport à moi même, j'ai fait beaucoup de travail d'introspection. Voilà moi j'en veux pas à ma mère de pas avoir appris le vietnamien, elle a fait du mieux qu'elle a pu parce que c'était compliqué voilà de plus avoir son mari, de plus avoir son mari et après elle devait gérer mon frère et moi donc bref. Voilà donc tout ça ça a impacté quand même pas mal on va dire mes relations sociales et ma relation au monde ce qui fait que jusqu'à 22, 23 ans vraiment terme de relation sociale c'était quasiment le néant. Bon j'avais juste eu, j'avais juste un ami à cette époque qui lui-même n'allait pas bien, il a arrêté au niveau du bac, il a pas eu son bac et il a arrêté parce qu'il se sentait pas bien je pense. Et voilà c'était la seule personne que je côtoyais après bon moi j'avais plus mes parents, après j'étais pas très proche de ma famille, grands-parents ils sont morts plus longtemps. Et voilà après cousin, oncle, tante, ils habitent pas ici, ils habitent aux Etats-Unis ou à Toulon, donc j'ai pas été très proche d'eux et donc voilà globalement ce qui fait que j'étais beaucoup tout seul. Et donc jusqu'à mes 22, 23 ans déjà tu vois juste parler à un être humain, c'est même pas la question d'être en couple, juste parler à un être humain, tu vois un être humain c'est juste limite je parlais à un arbre, tu vois c'était à ce niveau là, c'était chaud, c'est pas que c'était chaud mais encore une fois c'est quand t'es pas habitué à faire quelque chose. Là tu vois quand je te parle en vidéo, t'as l'impression que je suis à l'aise parce que tout simplement j'ai fait des vidéos toute ma vie, j'ai fait des vidéos toute ma vie mais quel fou. Ah là là, mais oui c'est vrai, j'ai fait des vidéos vraiment pendant longtemps maintenant et voilà après je continue toujours d'en faire régulièrement, voilà c'est mon kiff maintenant. Et là j'ai repris de manière assez active on va dire où j'essaie de tourner plus ou moins, bon pas tous les jours mais régulièrement au moins une petite vidéo de 10-15 minutes. Et c'est pour ça que là t'as l'impression, voilà tu vois tu te dirais pas, ça c'est très intéressant mais il y a plein de gens je pense dans la vie de tous les jours, bah quand ils me voient actuellement, voilà tu vois je suis sportif, je suis bégé, bon après bégé je sais pas au niveau du visage mais voilà tu vois je suis pas le mec le plus moche je pense. Après je pense avoir de la répartie, je pense avoir pas mal de, bah pas de la culture générale mais voilà par rapport à pas mal de sujets vu que j'écoute énormément de podcasts, puisque là j'arrive à développer un argumentaire, je me suis entraîné à tout ça, bah voilà je m'exprime pas trop mal, j'ai pas des gros tics de langage, je sais pas comme un mec de coeur tic qui dirait des trucs du genre ouais vas-y là qu'est-ce que tu veux là, ouais, tu vois je parle pas comme ça, je parle plus ou moins normalement. Et j'ai pas mal de passion on va dire, donc il y a plein de gens qui se sont peut-être demandé mais comment ça se fait que moi, voilà, le moi actuel, le Kuang actuel, n'ai pas de copine, n'ai pas été en couple une fois, ne serait-ce qu'une fois, alors que j'ai pas mal de qualités. Et j'ai aussi des défauts évidemment, voilà, je suis un être humain et chaque être humain est imparfait et personne n'est parfait, même les plus grands champions, voilà, ils ont évidemment des défauts comme tout le monde et donc voilà, je sais plus de, je parle en digression et je sais plus de quoi je voulais parler. Alors comment je l'ai vécu ? Je vais peut-être parler de ça, donc voilà comme je l'ai dit, c'est qu'il y a 22-23 ans en fait moi déjà juste rester en vie, parler à un être humain, juste survivre, c'était déjà juste mon objectif, en fait j'étais vraiment dans un état un peu léthargique où je pensais que ma vie était finie, donc être en couple c'était le cadet de mes soucis, je sais qu'il y a pas mal de gens, je pense qu'ils vont vers 22-23, 24-25, ils sont peut-être plus stressés par rapport au fait de, ouais j'ai pas été en couple, j'ai pas été en couple, mais moi en tout cas, voilà, jusqu'à mes... franchement là c'est peut-être depuis quelques années que je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je me mette en couple, donc c'est qu'à partir de 25-26-27 ans que j'ai commencé on va dire à sentir un petit peu, pas vraiment à la pression, parce que personne ne me met à la pression, tu vois, j'ai plus mes parents, donc mes parents ils vont pas me dire, ouais vas-y t'es pas en couple, t'es pas en couple, personne ne me dit ça, tu vois, et mon frère, voilà, on parle pas énormément, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il est plus âgé que moi, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc finalement après ma soeur je la vois pas beaucoup, et après même les amis on va dire, les connaissances, je ne les vois pas énormément, donc finalement tu vois, je suis toujours dans un mood un peu tout seul, et probablement que si j'étais dans un mood on va dire plus familial, ami, où je voyais énormément de personnes interagir entre elles, où j'interagissais énormément avec des gens, là ça changerait vraiment beaucoup ma mentalité, s'il y a tes parents qui te disent souvent, ah bah alors là t'as 28 ans, t'es pas en couple, t'as pas encore de copine, tu ne l'as pas présenté ta copine, ou ton copain, évidemment, voilà, on va pas faire de généralité, on peut aussi aimer les mecs, et donc, ouh, j'allais dire les nominaires et tout, bon on va pas exagérer non plus, mais voilà, tu vois, moi j'ai pas eu cette pression, donc c'est pour ça que je l'ai vécu assez bien, et comme je l'ai dit, moi j'avais plus, j'étais plus dans un état où j'avais survivre, que vraiment, voilà, moi c'est une vie un peu à part finalement, c'est que moi je me préoccupais pas vraiment des relations, je vivais au jour le jour, moi tout ce qui m'intéressait c'était de jouer aux jeux vidéo à l'époque, voilà vraiment, ils me disaient, voilà, je jouais à Tales of, je sais pas, Symphonia, Tales of Berseria, Tales of Abyss, Tales of The Styria, pourquoi des Tales of, je ne sais pas, les Personas, les Légendophilose, Senno Kiseki 2, 1, je sais pas, Chrono Cross, bon en fait, moi il y avait juste les jeux vidéo dans ma vie, c'était à peu près tout, et les animés aussi, voilà, les animés, bon je vais pas les citer aussi, mais voilà, beaucoup d'animés, et donc, ouais, donc franchement je l'ai assez bien vécu, franchement je l'ai assez bien vécu, on va dire, et c'est que maintenant là, que je suis peut-être plus lucide par rapport à la vie, parce qu'avant, voilà, comme je l'ai dit, j'étais un peu plus dans un monde imaginaire, là je suis un peu plus dans le concret, bah déjà en faisant cette vidéo, je suis déjà plus dans le concret, parce que je suis sûr que ce type de sujet, bah ça va intéresser des personnes, parce que sur Youtube ou sur Internet, bon en fait peut-être que je me trompe, mais sur les réseaux sociaux en général, il n'y a pas beaucoup de personnes, bah en tout cas de mecs de mon âge de 28 ans, qui vont dire fièrement, j'ai jamais été en couple, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire ça sur Internet, et même dans la vraie vie en général, t'essaies de le cacher, parce que j'ai pas les moyennes exactes, mais il y a plein de gens qui ont fait leur première fois, qui ont consommé l'acte, comme dirait une de mes profs, de mes anciennes profs, qui ont consommé l'acte vers 16-17 ans, et donc maintenant, bah voilà, tu vois, moi je suis un vieux fossile comparé à 16-17 ans, ça fait plus de 10 ans le lycée déjà, et donc voilà, peut-être qu'il y aura des jugements, et même là, quand je te fais cette vidéo, il y aura plusieurs types de réactions, il y aura peut-être des gens qui vont pas la regarder déjà, premièrement, il y a peut-être des gens qui vont la regarder, ils vont se dire, ah ouais, ce mec il est courageux, c'est un show, il est chaud, c'est un bon, c'est un bon, comme dirait pas mal de personnes, je pense, sinon il y en a, ils vont dire, oh, 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 ils vont se moquer, ils vont dire, ouais, il n'est jamais été en couple, déjà, c'est ce type de personnes, ça veut dire que, en général, bah toi, t'iras pas loin dans ta vie, tu vois, toi je te pointe du doigt là, le mec qui vient de me critiquer, t'iras pas loin dans ta vie, et voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, je pars vraiment en digression, j'ai appris à digresser partout, mais comme je l'ai dit, je le vis assez bien, et est-ce que j'ai eu des occasions dans ma vie, je sais pas, de rencontrer des personnes, des filles, des femmes, qui m'auraient intéressé ? Donc déjà, on va parler de la primaire, la primaire, bah après, la primaire, tu vois, c'est un peu différent, parce que peut-être que tu te dis, ah, bah voilà, tu vois, tu côtoies quand même des gens, mais tu vas pas te dire, ouais, je vais me mettre en couple, je vais fonder une famille avec cette personne, parce que t'as pas la réflexion et la maturité que t'as quand t'es plus vieux, tu vois, quand t'as 10-12 ans, on va dire, t'as pas la notion du travail, t'as pas la notion de l'effort en général, t'as pas la notion de ce qu'est la vie, t'as aucune notion, tu vois, t'es juste un petit qui court dans la récré, ou qui est tout seul et qui joue à des cartes Yu-Gi-Oh, et donc, tout simplement, bah, non, il y avait quand même une fille, je vais pas dire qu'elle m'intéressait, mais voilà, je passais un peu du temps avec elle, elle était un peu zarbi. elle était un peu zarbi dans le sens où elle faisait des bruits bizarres, je me rappelle, on était en CM1, CM2, elle faisait des... c'est pas que j'étais intéressé, mais en fait, moi, j'ai toujours été un mec plutôt solitaire, et donc, moi, je traînais avec les gens solitaires, et les gens solitaires, ils étaient zarbes, ils étaient bizarres, et bon, après, je traînais beaucoup tout seul, mais je me rappelle, je lui parlais, elle aimait bien Pokémon, et voilà, c'est tout, après, on est... je me demande qu'est-ce qu'elle devient aussi, je me demande qu'est-ce qu'elle devient maintenant, parce que, ben voilà, tu vois, les gens de ma génération, 96, maintenant, ils ont 27, 28 ans, plus ou moins, et je me demande ce qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes, donc voilà, c'était pas vraiment un coup de foudre, rien, c'était rien, on va dire, c'est juste que, quand t'es enfant, en classe, tu passes beaucoup de temps avec tes camarades de classe, et à un moment donné, ben voilà, tu peux pas dire que tu les affectionnes, mais il y a une proximité un petit peu, quoi, mais bon, voilà, sans plus, après, c'était pas des trucs de fou non plus, et donc là, après, on passe au collège, je crois qu'au collège, c'est là aussi qu'il y a les premiers couples qui se forment, c'est-à-dire que là, tu vois, de tes propres yeux, que lui, ce petit, c'est-à-dire ce petit nabo, ce mec, et cette fille, ben voilà, ils tiennent la main, ils font des petits bisous en cachoterie, c'est mignon, tu vois, c'est un peu mignon, et ouais, non, c'est vrai que moi, bon, c'était le vide intercédéral, et je crois pas qu'il y avait une fille qui m'intéressait, attends, je réfléchis, non, après, il y avait des filles, je me disais qu'elles étaient sympas, mais je ne me disais pas, waouh, j'ai envie d'être avec elles, c'est trop cool de passer du temps avec elles, moi, j'étais vraiment un mec solitaire, vraiment, je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo, j'étais grave content, tu me faisais jouer à Street Fighter First Strike, à Persona 3, à, je ne sais pas, il y avait quoi d'autre comme jeu, à Sukkoden V, à des jeux JRPG, à des Visual Novel, Phoenix Wright et tout, j'étais content, et donc, finalement, je ne vois que de loin, on va dire, il y a des personnes qui sont en couple, et tu te dis que, tu commences déjà à analyser qu'il y a des ruptures, c'est-à-dire que des gens, ils sont en couple, après, ils arrêtent d'être en couple, après, finalement, ils se disputent, tu commences déjà à voir qu'il y a déjà des embrouilles dès le collège, et c'était marrant parce que, tu vois, j'étais assez lucide, non, maintenant, je n'étais pas lucide, franchement, j'étais un débile mental, mais là, maintenant, je suis lucide, et je sais que, tu vois, être en couple, etc., être avec des personnes, même pas forcément être en couple, juste avec des amis, il y aura déjà des différents, c'est-à-dire que, déjà, là, tu veux en venir au point, tu vois, bon, calmos, mais je blague, mais, tu vois, déjà, tu sens qu'avec certaines personnes, ça passera moins bien le courant, et juste avec des amitiés, déjà, des fois, moi, j'ai du mal, je suis plutôt authentique et sincère, mais je devrais être plus authentique et sincère, si vraiment, il y a un mec qui me souche, je devrais lui dire, tu casses-toi, mais, ça s'appelle aussi, comment ça s'appelle, être un être humain, tout simplement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dire, et j'ai compris que maintenant, je ne peux pas tout dire, tu vois, si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas lui dire, il ne faut lui dire d'une manière un peu détournée, mais, voilà, ça n'a rien de créer des embrouilles, et, en fait, moi, j'aime bien dire aussi aux gens, bon, vas-y, ça fait trop une digression, là, vas-y, on reparle un peu de couple, mec, là, tu parles un peu trop de ta life, et donc, non, je m'en foutais, franchement, je m'en foutais, au collège, réellement, après, là, on arrive au lycée, et au lycée, là, on est un peu plus âgé, donc, on a entre 15 et 18 ans, bon, on va dire entre 15, 14 et 19 ans, si tu sautes une classe, ou si tu redoubles, et donc, là, tu commences à prendre peut-être plus conscience des choses, là, les gens, ils commencent à comprendre que c'est peut-être un peu plus sérieux, les relations, c'est-à-dire que ce n'est pas juste que tu tiens la main, le petit bisou, là, et aussi, il y en a, et voilà, en fait, tu ne sais pas grand-chose aussi, quand tu es au collège, lycée, en général, tu es un peu paumé dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu es, tu sais juste le système scolaire, bon, à part si tu as travaillé, tu as fait babysitter, tu as fait une nounou, tu as fait, je ne sais pas, tu as fait du babysitting, promener des chiens, bon, je ne sais pas, il y a quoi comme petit job, quand tu as 16, 18 ans, mais voilà, à part si tu as fait des petits jobs, là, tu n'as pas vraiment d'expérience de vie, et donc finalement, tout ce que tu connais de la vie, c'est l'école, et l'école, ce n'est pas du tout la vie, donc finalement, après, voilà, vu que je suis plus âgé maintenant, je comprends que, bon, toutes ces choses-là, c'est cool, sur le moment, on va dire, d'être en couple, d'être avec la personne, tu partages du temps avec elle, parce que peut-être, c'est quelqu'un de ta classe, c'est peut-être quelqu'un de ta classe supérieure, qui a un an de plus, un an de moins, tu l'as rencontré, je ne sais comment, et donc, tu la vois beaucoup, cette personne, parce que tu passes beaucoup de temps au lycée, mais après, finalement, tu comprends que, voilà, tu fais tes études supérieures, tu travailles, ou tu, oui, études supérieures au travail, en général, et donc, finalement, après, tu te sépares de la personne, parce que tu passes moins de temps avec elle, etc., est-ce que le couple perdure ou pas, ça dépend, mais je pense qu'en général, qu'il y a plein de gens, ils ont rencontré leur, pas leur âme-sœur, mais ils ont été en couple au collège-lycée, et ils ne sont pas restés avec ces personnes, parce qu'après, tu évolues dans la vie aussi, c'est-à-dire que, voilà, tu n'es plus la même personne au collège, au lycée, à l'université, dans le monde du travail, à 30 ans, 40 ans, et là, je ne suis plus du tout la même personne, tu vois, cette vidéo, j'aurais peut-être eu du mal à la tourner, à l'époque, et là, maintenant, je m'en fous complètement, tu vois, maintenant, j'ai compris que c'était important, c'est le plus important, c'est d'être le plus honnête et authentique, et sincère possible, et que les gens doivent te connaître, en fait, comme toi, tu aimerais qu'ils te connaissent, et ce n'est pas en cachant des choses, que les gens vont apprendre à te connaître, et oui, donc, c'est des digressions, qui ont encore rapport avec le couple, et donc, bon, je regarde un petit peu mes notes, parce que sinon, je vais partir en cacahuète, comme tu es en train de le sentir, et donc, j'ai vu des vidéos, de personnes, par exemple, le TPMP, Charles, 25 ans, je n'ai jamais eu de relation, ce mec, il avait l'air d'être une grosse victime, bon, désolé de juger, je suis désolé, Charles, Charles, voilà, mais tu vois, tout se ressent, en fait, quand tu parles à quelqu'un, quand tu es devant la vidéo, là, moi aussi, je vais te dégager quelque chose, à travers cette vidéo, tu vois, est-ce que je dégage de la confiance, est-ce que je dégage, de la timidité, est-ce que je dégage de la tristesse, est-ce que tu as l'impression que je suis un mec, voilà, un recroquevillé qui a peur de la vie, je ne pense pas, bon, après, peut-être que, j'ai l'impression que je donne, que je suis une grosse victime, peut-être, c'est possible, mais en gros, voilà, dans le cas de Charles, 25 ans, donc, il est un peu plus jeune que moi, bon, maintenant, il est un peu plus âgé, probablement, parce que la vidéo date d'il y a quelques années, et lui, ça sentait qu'il le vivait mal, franchement, il baissait la tête, et quand il disait, bon, je n'ai jamais été en relation avec quelqu'un, je le juge, attention, là, je suis en train de le juger, désolé Charles, je te juge, mais, voilà, lui, il vivait mal, et comme je l'ai dit, encore une fois, ça dépend vraiment de comment, toi, tu perçois les choses, et si toi, tu le vis mal ou pas, après, ça dépend de ta vie aussi, si à chaque fois, il y a tes potes, ils disent, ouais, voilà, regarde, là, je suis en couple depuis 5 ans, oh, regarde, là, voilà, j'ai encore une autre copine, j'ai encore ma 5e, 10e, 20e copine, voilà, là, j'ai fait une soirée, c'était un truc de ouf, après, à un moment donné, ça va déteindre sur ton cerveau, moi, comme je l'ai dit, moi, je ne parle à quasiment personne, moi, je suis un gros cassos, je suis un gros casanier, et voilà, bon, après, ça me convient, tu vois, j'assume qui je suis, je m'en bats les steaks, mais, donc, voilà, après, comme je l'ai dit, lui, je pense qu'il y avait trop le regard des gens, en fait, qui le percevaient, en fait, encore une fois, il faut éviter le regard des gens, tu vois, là, je fais cette vidéo, je vais me faire juger, comme je l'ai dit, je m'en fous, tu vois, je m'en fous, je m'en bats les steaks, et donc, voilà, lui aussi, c'est très courageux, parce qu'il était sur TPMP, TPMP, il y a des millions de personnes qui regardent, des millions, donc là, il s'est affiché devant des millions de personnes, et après, dans les commentaires, tu vois souvent, ouais, ça se voit que le mec, il n'a pas confiance en lui, oh, il est trop mignon, il est trop chou, il me fait de la peine, voilà, bon, ce type de commentaires, ce n'est pas des personnes qui vont aller en couple avec lui, avec ce mec, parce que, si déjà, tu trouves le mec trop mignon, trop chou, c'est que, limite, tu as envie de le protéger, c'est un peu bizarre, tu vois, d'essayer de vouloir protéger un mec, en vrai, je ne dis pas que les mecs, ils se demandent des mêles alpha, wow, regardez, moi, je suis viril, je suis un bonhomme, je vais faire des sports de combat, j'ai 10% de body fat, j'ai 100%, je pèse 100 kilos, ce n'est pas ça, mais à un moment donné, il faut quand même être, voilà, un minimum viril, je pense, ça veut dire, voilà, il faut assumer ses actes, si tu as raté dans ta vie, tu as raté, etc., même s'il y a des facteurs, évidemment, qui sont hors de ta portée, voilà, dans mon cas personnel, mes parents sont morts, ça va affecter énormément ma vie, et après, si ton père te bat, si tu as une enfance très difficile, avec peu de communication et tout, bon, bref, voilà, je m'éloigne trop du sujet, et donc, c'était une victime Charles, bon, voilà, j'espère que ce n'est toujours pas une victime, parce que les gens peuvent changer, mais s'il n'a pas changé, il restera probablement célibataire à vie, et donc, après, j'avais vu une vidéo aussi, avec j'ai 27 ans, et je n'ai jamais été en couple, Méline et Lou, bon, j'ai regardé cette vidéo il y a un peu longtemps, et je ne me rappelle plus trop ce qu'elle disait, cette demoiselle, et je crois que ce qu'elle disait, c'était, en fait, elle était bien dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle était bien avec ses amis, elle était bien avec ses connaissances, elle avait une vie sociale épanouie, et elle ne voyait pas la nécessité, forcément, d'être en couple, et aussi, les standards, ah oui, je ne voulais pas dire des standards, évidemment, il y a plein de gens, je pense, dans la société actuelle, qui ne tolèrent pas cette situation, de ne pas être en couple, tu vois, d'avoir par exemple 20 ans, maintenant, c'est une dinguerie, parce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais, il y a de plus en plus de personnes qui sont jeunes, qui disent des vidéos, par exemple, j'ai 17 ans, je n'ai jamais été en couple, j'ai 19 ans, je n'ai jamais été en couple, j'ai 20 ans, je n'ai jamais été en couple, j'ai 18 ans, je n'ai jamais été en couple, il faut se calmer, franchement, il faut se calmer, parce que, là, après, je pense, en 2040, 2050, il y aura des enfants de 12 ans, 13 ans, qui vont faire des vidéos, ils vont me dire, j'ai 12 ans, je n'ai jamais été en couple, calmez-vous, et là, on revient dans un système, un petit peu aussi, un peu pas vraiment de la gratification instantanée, mais, on veut tout, tout de suite, on veut tout accélérer, on pense qu'on est en retard, dès qu'on ne fait pas un truc, un peu dans la norme, voilà, bon, il faut arrêter de péter des câbles pour rien, il faut arrêter de péter des câbles pour rien, il y a énormément de gens, voilà, contrairement à moi, tu vois, qui l'assume, moi, je ne ment pas les steaks, il y a plein de gens, en fait, qui ne vont pas l'assumer, tu vois, ils ne vont jamais faire de vidéos, ou sinon, ils ne vont pas le dire, ou sinon, ils vont mentir, évidemment, moi aussi, ça m'est arrivé de mentir, tu vois, maintenant, bon, j'essaie de moins mignonner possible, mais, quand tu n'es pas bien dans ta vie, tu mens, tu vois, tu mens, évidemment, parce que tu n'as pas envie que les gens pensent que tu es une merde, tout simplement, bon, après, accepte que tu es une merde, si tu veux, mais voilà, moi, je préfère accepter que je sois une merde, que non, et donc, il y a beaucoup de mensonges, et donc, même dans les sondages, peut-être, bon, après, dans les sondages, en général, tu n'es pas obligé de mentir, parce que les sondages sont anonymes, c'est-à-dire que, voilà, si tu mets que je n'ai jamais été en couple à 25 ans, ben, voilà, en fait, il y en a plein qui le mettront naturellement, ils ne vont pas mentir sur ça, bon, après, il y en a, ils peuvent mentir, donc, encore une fois, ne croyez pas, tout ce que les gens vous disent, même moi, si je suis en train de te dire, là, peut-être que je mens, bon, après, là, ça sera un peu bizarre que je te mente sur ce sujet, quand même, mais, bon, bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, oui, donc, il ne faut pas standardiser l'information, il ne faut pas que ce soit standard, on va dire, de se dire, 17 ans, 18 ans, tout le monde l'a fait, ce qui est faux, parce que moi, je connais dans mon entourage, voilà, je ne citerai personne, évidemment, des personnes qui n'ont jamais été en couple, après, ça veut dire quoi aussi, d'être en couple, ah, punaise, j'ai l'impression que je me perds, franchement, être en couple, bon, ça, c'est ma définition personnelle, mais ça veut dire, pour moi, c'est que les deux personnes sont d'accord, déjà, pour se dire, on est en couple, c'est-à-dire que, voilà, tu parles à ta copine, tu dis, voilà, on discute, salut, salut, chérie, comment ça va, bon, comment ça va, après, si quelqu'un te pose la question, il dit, ouais, moi, je suis en couple avec elle, je suis en couple avec ma chérie, et après, l'autre, il va dire, ouais, je suis en couple avec mon darling, tu vois, et là, pour moi, ça, c'est en couple, après, est-ce que ça veut dire, ils ont besoin de consommer l'acte, ils ont besoin de se tenir la main, faire des bisous, tant que les deux, ils disent, ils sont en couple, c'est bon, après, est-ce qu'ils peuvent voir ailleurs, etc., bon, c'est pas à moi de juger ça, il y en a, ils sont en couple, après, ils vont voir d'autres personnes ailleurs, donc, tout est très compliqué, mais pour moi, voilà, si les deux personnes se mettent d'accord, on va dire, et que, voilà, après, voilà, ils se mettent d'accord, plus ou moins, donc, voilà, et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au standard aussi, oui, c'est ça, c'est que maintenant, voilà, que la société, comme je l'ai dit, vers 20 ans, si t'as pas consommé l'acte, t'as jamais été avec une fille, ou un mec, ben, voilà, les gens, ils vont un peu te juger, ils vont te juger, et c'est très dur de subir cette pression sociale, moi, je ne l'ai pas subi, parce que, voilà, j'étais tout seul, en ma période 18-22, je ne voyais aucun être humain, donc, très peu d'êtres humains, plutôt, et c'est ce qui est véridique, mais ce n'est pas ça le but de la vidéo, et donc, moi, je ne l'ai pas senti, franchement, je ne l'ai pas senti, et là, je pense qu'au fur et à mesure, que les jeunes générations vieillissent, ils voient des couples qui se forment de plus en plus tôt, voilà, ils sont matrixés par TikTok, Instagram, les shorts, les contenus courts, et, voilà, après, ils vont péter des câbles, et moi, c'est bon, j'ai de la chance de ne pas péter un câble, et donc, voilà, je me suis, après, moi, je n'ai pas eu d'occasion, je pense, de me mettre en couple, parce que, encore une fois, après, il faut prendre les responsabilités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y en a, ils peuvent se dire, oui, ben, voilà, si les gens ne sont pas assez bien pour moi, etc., c'est juste que tu n'as pas assez essayé de chercher, c'est-à-dire qu'en général, dans ta vie, voilà, comme je l'ai dit, en primaire, maternelle, collège, lycée, monde professionnel, monde du système scolaire étudiant, wow, études supérieures, en fait, tu vas toujours rencontrer des gens, et après, c'est à toi de prendre des décisions, en fait, est-ce que tu veux aller en soirée, est-ce que tu veux accepter d'aller à des fêtes d'amis, d'amis, est-ce que tu ne veux pas proposer des activités, est-ce que tu ne veux pas faire des activités, être en association, en fait, tous les choix que tu fais, ça va déterminer si tu ne sors jamais de chez toi, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je suis assez caissonnier, et c'est pour ça que, voilà, je ne prône pas énormément de personnes, mais si je prenais la décision, par exemple, voilà, je m'inscris en salle de sport, je parle aux gens, voilà, et j'essaie d'aller à des heures différentes pour rencontrer des personnes, je vais dans des associations, par exemple, je ne sais pas, je prends des cours de sassage, des cours de danse, je prends des cours de musique, je ne sais pas, des cours de cuisine, je fais des activités, je ne sais pas, de, comment ça s'appelle ça, de couture, de, où je fais des balades, il y a des organisations, je ne sais pas, French Me Up, ou je ne sais pas quoi, ou même aborder des gens dans la rue, etc., voilà, donc, tu vois, il y a toujours des solutions, et dans la vie, voilà, tu es assez responsable, à un moment donné, de tes actions, c'est-à-dire que si tu ne fais rien, c'est ta faute, tu vois, moi, j'ai pris la décision pour le moment, voilà, d'être tout seul, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages, bon, là, la vidéo est déjà longue, je pense, là, ça aurait fait un excellent podcast, franchement, je pense que, je vais peut-être le mettre dans mon podcast, confrontation intérieure, là, je la mettrai en vidéo YouTube, c'est sûr, mais je la mettrai peut-être en confrontation intérieure, bon, ça, ça va réfléchir, et donc, qu'est-ce que je parlais en fait, je parlais en digression, et oui, donc, il ne faut pas prendre le ou la première venue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, je ne sais pas, tu as 25 ans, tu te dis, hop, je suis en retard, là, il faut que j'ai une expérience, que je l'ai fait, et donc, tu prends le premier ou la première venue, grave erreur, grave erreur, le mec, c'est un malade, le mec, il dit des conseils, alors qu'il, bon, bref, en gros, bah non, parce que la première fois, je pense, avec la personne, c'est très important, tu vois, parce que, bah, comme pour plein de domaines, en fait, quand c'est les premières fois, c'est les premières fois à vie, en fait, c'est jamais, après, tu pourras, on va dire, revenir à un stade d'avant, en fait, et donc, si ça se passe mal, si c'est pas la bonne personne, c'est chaud, donc c'est pour ça qu'il faut trouver une personne, bah, qui soit, qui t'accepte comme tu es, en fait, par exemple, moi, quand je vais rencontrer la bonne personne, je pense que je serai honnête et sincère, je lui dirai que j'ai pas rencontré beaucoup de filles dans ma vie, voilà, je lui dirai la vérité, parce que ça sert à rien de mentir, et si c'est pas la bonne personne, justement, si c'est la bonne personne, elle acceptera, et si justement, elle accepte pas, elle va se dire, euh, non, dégage, bon, après, il peut y avoir différentes raisons de dire, non, dégage, parce que peut-être qu'elle veut pas assumer, voilà, la première fois d'une personne, etc., et que justement, après, ça peut être un peu compliqué, voilà, de dire, bon, en fait, je serai sa première expérience de couple, etc., bon, donc, encore une fois, c'est toujours prendre le temps de communiquer, tu vois, l'important dans la vie, c'est ce que je dis tout le temps, communiquer, les gens, voilà, c'est de la merde, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de tromperie, il y a beaucoup de rourie, rourie, ça veut dire tromperie, franchement, voilà, j'avais vu ça en français, j'ai vu un cours de français avec une prof, elle avait dit le mot rourie, ça m'a, je l'ai retenu à vie, ce mot, rourie, donc tromperie, franchement, et donc voilà, tu vois, et moi maintenant, tu vois, j'ai acquis, grâce à les vidéos, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux podcasts, grâce à cette vidéo que je suis en train de te faire, une sincérité et une authenticité que peu de gens auront dans leur vie, parce que les gens sont des arracheurs dedans, c'est des menteurs, mais voilà, tu vois, donc le jour où j'aurai une copine, je prendrai le temps de discuter avec elle, en fait, encore une fois, il ne faut pas fantasmer l'idée que les filles, les femmes sont extraordinaires, on est tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, et moi j'ai compris ça, tu vois, avec le temps, c'est que, en faisant des interactions avec des gens, donc avec hommes, femmes, animaux, parce que les animaux, voilà, me parlent aussi accessoirement, voilà, je suis marcelino, pas les vinos, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais c'était le truc sur la 1 là, où il parlait avec les animaux, bon je blague, je ne parle pas aux animaux, mais Marcellino Palivino, je crois qu'il s'appelle, mais bon, on s'en fout de son prénom, de ce petit, et qui n'a pas de parents d'ailleurs, il s'est fait recueillir dans une abbaye, mais par des frères, mais qu'est-ce que je disais, je ne parle vraiment en cacahuètes, mais ouais, donc il faut rencontrer la bonne personne, prendre le temps de ne pas imaginer que la personne va être parfaite, parce qu'évidemment, personne n'est parfait, et des fois on est juste ébahi par la beauté d'une personne, mais en fait, tu ne connais rien de la personne, c'est-à-dire que peut-être, la personne, je ne sais pas, elle est violente, peut-être qu'elle a des crises de colère, peut-être qu'elle a une famille chiante, peut-être qu'elle est en dépression, peut-être qu'elle a envie de te donner un coup de couteau, peut-être qu'elle n'aime pas sa vie, peut-être qu'elle n'aime pas ses études, elle n'aime pas son travail, peut-être qu'elle a des amis toxiques, en fait, tu ne sais rien, et c'est pour ça que c'est important, l'importance de connaître les gens dans plein, plein, plein de facettes différentes, là par exemple, si tu écoutes ma vidéo, tu me connais peut-être dans la vraie vie, probablement, vu que je ne suis pas quelqu'un de très connu, mais voilà, peut-être que tu me connais dans la vraie vie, et là, peut-être que tu vas me connaître en vidéo, tu vas connaître une autre facette de moi, peut-être que tu me connais en vocal aussi, mais normalement en vocal, je suis plus ou moins la même personne, normalement, mais j'ai l'impression qu'en vidéo, quand même, je suis plus un peu un fou dans ma tête, tu vois, en fait, quand je m'exprime en vidéo, que quand je parle à une personne, c'est un peu bizarre, alors que normalement, je devrais être plus moi-même, quand je parle à une personne, mais voilà, donc déjà, toi, tu vas peut-être me connaître à travers Instagram, peut-être à travers YouTube, peut-être à travers la vraie vie, peut-être à travers les vocaux, mais peut-être que tu ne me connais pas à travers le sport, tu vois, déjà, si tu ne regardes pas mon Instagram, en fait, tu ne sais pas que je fais du sport peut-être, tu vois, parce que là, ça ne se voit peut-être pas, mais voilà, tu vois, je suis aussi sportif, accessoirement, et donc, voilà, il y a plein de facettes de moi, que tu ne me connais pas, même quand on mange aussi, peut-être que je mange bruyamment, peut-être que je mange beaucoup, peut-être que je fais du bruit en mangeant, peut-être que je ne fais pas de bruit, peut-être que j'écoute un podcast en mangeant, j'écoute de la musique, peut-être que quand je te parle à toi, voilà, quand on mange ensemble, peut-être qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien, peut-être que quand je suis chez moi, il y a toujours de la musique, peut-être qu'il y a toujours un podcast, bref, voilà, tu vois, c'est apprendre à connaître les gens dans la globalité, c'est pour ça que maintenant, j'ai appris, on va dire, à vraiment éviter d'idéaliser les gens, en fait, j'idéalise personne maintenant, c'est même, il y a des gens que j'écoute en podcast, franchement là, ça part en digression, c'est plus un peu, c'est plus du tout une vidéo, sur ma relation de couple, sur, j'ai 28 ans et je n'ai pas de copine, bon, on va dire, on va revenir un petit peu dans le cadre du sujet, et donc, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais, oui, les critères, donc voilà, il ne faut pas aborder, il ne faut pas idéaliser la personne, parler des commentaires, parler des commentaires, sur YouTube, comme je viens de les dire, avec les vidéos, même avec, ça commence aujourd'hui, avec des personnes qui ont 60, 70 ans, il y avait un monsieur, je crois qu'il a travaillé toujours dans le milieu associatif, il avait 70 ans, et il n'a jamais été en couple, mais lui, il a très bien vécu, franchement, j'ai rarement vu un mec aussi heureux, on sentait dans son visage, que voilà, il n'a jamais été en couple, mais il était heureux, parce qu'en fait, encore une fois, je pense, ça dépend de ta vision de vie, c'est-à-dire qu'il y en a, ils pensent que, c'est peut-être à travers, c'est peut-être à cause, grâce à des séries romantiques, à Friends, il faut que je cite Friends, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être à cause des séries romantiques, que les gens se disent, ouais, l'amour, c'est trop bien, voilà, il y a des shoujo, je ne sais pas, tu te dis, ouais, il y a le coup de foudre au premier regard, ou, wow, c'est trop bien, l'amour, ils passent du temps ensemble, ils s'aiment, ils se disent des mots doux, voilà, voilà, tu idéalises tout ça, mais tu sais très bien que la vie, en fait, c'est long, c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai 28 ans, et si tu te maries avec une personne, tu sais très bien que, voilà, c'est quoi déjà de la phrase du mariage, c'est jusqu'à que la mort vous sépare, dans les pires et les bons moments, dans le malheur et le pire, dans le bonheur et dans le pire, et dans le malheur, ben voilà, en fait, il y a très peu de gens qui vont garder ses voeux, en fait, comme je l'ai dit, il y a plein de divorces, parce que la vie, c'est des montagnes russes, imagine, tu vois, moi je suis sportif, un jour, tu vois, imagine demain, on me dit, je sens que mon cœur, il ne bat pas très bien, après je vais à l'hôpital, après on me dit que j'ai un problème cardiaque, au niveau de mon cœur, que j'ai une maladie rare, ou je ne sais pas quoi, et après, ben voilà, je ne suis plus moi-même, donc peut-être que, voilà, je deviendrai une bloc, et je ne ferai plus de sport, et que, non, je ne pense pas, franchement, il n'y a aucun risque, que même si je perds un bras, je parmi mes deux jambes, je pense que je resterai toujours, esprichonné, franchement, comme ce point-là, que tu vois là, voilà, bon, je pense que la tête, elle est bien là, franchement, j'ai un coup de boule, c'est moi qui détruis le mur, c'est moi qui détruis le mur, et ce n'est pas le mur qui me détruit, donc, voilà, encore une fois, je vais parler un peu de ma life aussi, en même temps, et, voilà, donc je parlais de ce monsieur de 70 ans, qui avait l'air heureux, parce qu'en fait, il donnait du bonheur aux autres, en fait, encore une fois, quand tu aides les gens, ils travaillent dans le milieu associatif, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, parce que ça fait longtemps que j'ai vu cette vidéo, et, franchement, il avait vraiment l'air d'être heureux, parce qu'en fait, les gens, en fait, j'allais dire les enfants, mais je crois que les enfants, les ados, les adultes, en fait, il était entouré, il y avait vraiment des gens qui étaient reconnaissants envers lui, et en fait, ça le remplissait le cœur, et peut-être que certaines personnes avec le couple, justement, ils ont besoin de l'autre personne pour leur remplir le cœur, et ils n'ont pas le cœur rempli d'eux-mêmes, en fait, et ça, c'est dommage, ça, encore une fois, moi, je le dis souvent aussi à des gens que je connais, ça ne sert à rien d'être en couple si tu penses que l'autre, en fait, doit remplir ton cœur, en fait, c'est-à-dire que tu dois déjà être bien avec toi-même, au lieu que l'autre personne, voilà, en fait, tout simplement, 1 plus 1, ça fait 2, et 1 plus 0, ça fait toujours 1, c'est-à-dire que, voilà, il faut que la personne soit positive, plus positive, ça fait du positif, et si c'est du négatif avec du négatif, normalement, ça fait plus, mais là, négatif et négatif, ça fait négatif, négatif et positif, ça fait négatif, donc, voilà, alors, 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 j'ai 12, nanana, je suis en train de lire un petit peu mes notes, parce qu'il faut un peu structurer cette vidéo, quand même, mine de rien, alors, l'importance, alors, est-ce que j'ai peur de finir tout seul vieux garçon, alors, donc, encore une fois, là, j'ai 28 ans, j'ai jamais été en couple, et donc, est-ce que j'ai peur que quand j'aurai 30 ans, 35 ans, 40 ans, bah, j'aurai une canne, et finalement, bah, voilà, je serai tout seul toute ma vie, et que j'aurai jamais connu l'amour, bah, non, moi, franchement, je suis très serein, parce qu'en fait, c'est comme dans tous les domaines, moi, je le vois comme ça, attention, je vais donner ma réflexion, encore une fois, tout ce que je dis, c'est que mes réflexions, encore une fois, toi, tu peux penser complètement différemment, tu peux te dire, voilà, ce mec, ce qu'il raconte, c'est de la grosse merde, où tu peux te dire, ouais, je suis d'accord sur ci, sur ça, et encore une fois, bon, on a tous eu des vies différentes, donc c'est normal, de ne pas avoir le même avis que moi, et si tu avais exactement le même avis que moi, je me ferais des soucis, ça veut dire que tu serais mon jumeau, donc, bah, mon jumeau de pensée, pas mon jumeau physiquement, parce que tu peux être le jumeau d'une personne, et pas penser la même chose, donc ça arrive régulièrement, voilà, que les jumeaux sont très différents, parce qu'ils ne veulent pas ressembler à leurs jumeaux, bref, alors, est-ce que j'ai peur de finir tout seul du garçon, bah, comme je l'ai dit, en fait, ça s'exprime en fait, c'est comme dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, tu vois, dans le sport, bah, le sport, t'as l'impression peut-être que, voilà, c'est inatteignable, voilà, avoir un physique de ouf, bah, c'est pas possible, et en fait, une fois que tu connais la méthode, et que t'es juste régulier, bah, voilà, regarde, moi, j'ai pas un talent particulier pour le sport, j'ai un bon physique, parce qu'à un moment donné, bah, tous les jours, je fais des efforts, tu vois, et pour moi, c'est un peu ça aussi, on va dire, l'amour, en fait, l'amour, même quand t'es en couple avec quelqu'un, même quand tu as, entre parenthèses, acquis la personne, que vous êtes officiellement en couple, ça s'entretient, c'est-à-dire qu'après, tu laisses pas le couple moisir, comme si c'était un morceau de saucisson sec, et tu laisses moisir pendant un an, quoi, je crois que c'est un mauvais exemple, le saucisson sec, ça se conserve, bah, c'est pas comme si c'était un morceau de viande, et tu laisses moisir pendant un an, après, il faut entretenir, voilà, avec des intentions et tout, et là, c'est pareil, en fait, pour la séduction, on va dire, pour rencontrer la bonne personne, bah, déjà, pour rencontrer la bonne personne, bah, c'est faire des rencontres, et donc après, à un moment donné, bah, si tu, je sais comment faire des rencontres, je te l'ai dit dans la vidéo, donc à un moment donné, tu vois toutes les actions, en fait, en fait, on sait, au plus profond de nous, comment faire, pour, bah, voilà, se sortir de cette situation, c'est juste qu'après, faire les actions, c'est difficile, mais sauf que moi, en fait, je suis déjà habitué à faire les actions, tu vois, pour le sport, je suis habitué à apprendre les japonais, c'est bon, faire des vidéos, maintenant, c'est bon, tu vois, il y a plein de trucs, je me suis prouvé que j'arrivais à le faire, et donc, par rapport aux relations avec les autres, bah, j'arriverais aussi, tu vois, j'arriverais aussi, si je m'en donne les moyens, encore une fois, mais là, c'est pas mon objectif ultime, on va dire, mais c'est intéressant, cette question, parce que je me suis dit, que là, en fait, peut-être que c'est le meilleur moment d'être en couple, parce que là, je suis un peu, je veux dire, je suis un peu en manqueurien, justement, en fait, si la personne te connaît au moment où t'es le plus mal, où t'es le plus bas dans ta vie, c'est là où c'est plus intéressant, parce qu'imagine, tu vois, on va imaginer, je sais pas, je vais donner l'exemple de Naruto, parce qu'en fait, ces temps-ci, j'ai regardé un petit peu Naruto, bon, j'ai pas regardé Naruto, mais j'ai regardé un petit peu la relation entre Hinata et Naruto, et tu vois, en fait, Hinata, bon, elle a kiffé Naruto, quand c'était déjà un loser, tu vois, quand c'était un mec qui a moins que rien, quand il faisait ses jutsus, et que ses jutsus, ça marchait pas, tu vois, c'était vraiment de la d'aube, et elle était déjà en kiff sur lui, parce que, elle voyait, en fait, elle aimait pour qui il était, sa personnalité profonde, et non par, pour son statut d'Okage, bon, parce qu'après, voilà, évidemment, tu sais, à la fin, il devient au cahier, et donc, ça c'est beau, ça c'est beau, donc peut-être que c'est peut-être même mieux de rencontrer la personne quand t'es pas bien, bon, après, voilà, faut pas dépendre de la personne, mais justement, peut-être que ça peut être une aide, et justement, ça veut dire que tu sais que la personne, tu l'as rencontrée, parce que t'aimes vraiment, et pas parce qu'elle veut ta thune, par exemple, parce qu'il y a souvent ce problème, je pense, avec les Youtubers, les créateurs de contenus, les gens riches, ce qui se pose cette question, c'est est-ce que la personne m'aime parce que je suis riche, je suis famous, et que finalement, bah voilà, je vais profiter de sa richesse, ou elle m'aime parce que je suis qui je suis, donc voilà, donc un petit conseil, voilà, quand t'es un loser, bah essaie de trouver la personne, la personne qui va partager ta vie, parce que si elle t'aime quand t'es un loser, bah elle t'aimera aussi quand tu seras un gagnant, logiquement, alors que quand t'es un gagnant, et que tu deviens un loser, là, il y a possibilité que la personne t'aime pas trop, bon, voilà, des petites réflexions par-ci, par-là, aussi dans ce podcast, bah si c'est un podcast, c'est même plus une vidéo YouTube, je m'en bats les steaks, et donc, donc ouais, non, j'ai vraiment pas peur de finir tout seul, parce que je ferai les étapes, franchement, je ferai les, et à un moment donné aussi, bah tu vois, je gagne en maturité, et je commence à gagner vraiment, hop, tu vois, en statut, je gagnerai en statut, en réflexion, comme je l'ai dit, il y a plein de choses que j'ai gagnées dans ma vie, et j'ai moins peur de plein de choses, tu vois, quand t'as abordé des gens dans la rue, quand t'as parlé à des filles, voilà, bon, après, il n'y a pas eu de séduction, on va dire, peut-être, mais ça viendra avec le temps, tu vois, je suis assez serein par rapport à ça, alors, l'importance de choisir la bonne personne, il y en a plein, c'est par dépit que tu choisis quelqu'un, j'ai déjà dit, être capable de dire la vérité à l'autre personne, voir comment elle réagit, si elle est bonne pour toi ou non, bon, ça, j'en ai déjà parlé un petit peu, abaisser ses standards, j'en ai déjà parlé un petit peu, déjà, il faut rencontrer des personnes, je suis très casané dans la vie de tous les jours, j'en ai déjà parlé, alors, c'est des sujets de conversation, probablement, qui sont prépondérants dans la vie de tous les jours, je suis avec mon mec, je fais ça avec lui ou elle, ah, ça, c'est intéressant aussi, c'est que, je pense, après, à un moment donné, quand t'es en couple, bah, l'autre devient un petit peu, bah, je vais dire, ta moitié, bon, c'est un peu pète ce que je veux dire, mais, elles deviennent pas importantes de toi, et tu t'oublies toi-même, ah, ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de gens, voilà, ils sont en couple, je sais pas, ils faisaient peut-être du sport, ils étaient sportifs, et d'un coup, après, ils sont en couple, ils se disent, bah, en fait, non, j'ai envie de passer du temps avec toi, voilà, ça me fait plaisir, on va faire une petite sortie, on va peut-être regarder une petite série Netflix, voilà, on va préparer à manger ensemble, on va aller au restaurant ensemble, que nenni, que nada, moi, je m'en bats les steaks, moi, je fais mon sport, ce sera la priorité, toujours number one, voilà, avant ma copine, tu vois, ce sera le sport d'abord, le sport d'abord, tu vois, tu vois, et bon, après, si j'ai des enfants, bon, là, peut-être que, on va peut-être se calmer un petit peu, quand même, parce que, mine de rien, je sais que je vais moins bien dormir, et que ce sera peut-être pas priorité, quand même, mais je ferai quand même du sport, normalement, voilà, au moins, je marcherai, au moins, je marcherai, je ferai une activité douce, mais voilà, tu vois, il ne faut pas s'oublier soi-même, et c'est vrai qu'il y en a, après, ils ne font plus d'efforts, en fait, c'est-à-dire qu'au moment donné, quand tu es avec quelqu'un, tu n'as acquis la personne, entre parenthèses, acquis, parce que voilà, ils sont mis d'accord pour être en couple, tu ne fais plus d'efforts pour t'améliorer, et après, tu te dis, bon, je suis bien comme ça, après, il y a plein de gens aussi qui se disent, en fait, tu es bien comme tu es, tu vois, ben non, je ne suis pas d'accord, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais moi, je veux toujours m'améliorer, et le mois d'hier, je veux qu'il soit, non, le mois d'aujourd'hui, je veux qu'il soit meilleur que le mois d'hier, et là, en te faisant cette vidéo, là, je sais que je suis beaucoup meilleur que le mois d'hier, 5 ans, et là, que le mois, dans 5 ans, il sera, quand il va voir cette vidéo, il va dire, le Kong de 28 ans, mais quel loque, mais voilà, tu vois, bon, après, chacun a ses objectifs, encore une fois, donc moi, je lui ai dit, il ne faut pas s'oublier soi-même, il ne faut pas penser que l'autre aussi soit éternel, c'est-à-dire que dans un moment de, tu vois, de la vie, c'est assez cyclique, tu vois, j'ai écouté énormément de podcasts, et j'ai vécu des choses un peu difficiles dans ma vie, pour savoir que, tu vois, tu peux être bien dans ta vie, et d'un coup, ça peut faire, ça peut te faire une chute, tu vois, ça peut faire vraiment un montagne russe, et donc, comment tu fais, en fait, si tu as tout, focus ta vie sur l'autre personne, bah, tu es dans la merde, tu es dans la merde, et c'est pour ça qu'il y en a plein, après, bah, ils sont détruits, en fait, qu'il y a une rupture, ou je ne sais pas, divorce, et après, ils sont dans les bas-fonds du tréfonds de l'enfer, parce que, tout simplement, ils ont dédié, tu vois, leur vie à l'autre, et moi, bon, après, de dédier la vie aux autres, c'est bien, tu vois, comme je l'ai dit, dans une association, aider les gens, voilà, c'est bien, c'est quand même bien, mais après, quand tu dédies ta vie un peu à une autre personne, et que cette personne, voilà, elle meurt, elle peut mourir aussi, avec ses gens de voitures, bam, et bim bam boum, comme on dit, et voilà, tu vois, ça n'est pas arrivé, après, je ne dis pas qu'il faut être un mec sans cœur, qui n'a aucune émotion, qui dit, ouais, bon, vas-y, casse-toi, là, cette personne, je l'utilise un petit peu, pour, voilà, on va dire, me satisfaire personnellement, et que, je ne me sers à rien, une fois qu'elle est barrée, c'est barré de ma vie, voilà, elle ne me sers à rien, voilà, après, tu t'attaches évidemment aux gens, tu vois, c'est sûr et certain, tu vois, en général, donc, bon, peut-être que dans le futur, encore une fois, peut-être dans 5 ans, ça sera différent, bon, on verra bien, avantage et inconvénient, voilà, de être en couple ou pas en couple, bah, ouais, tout simplement, un temps, apprendre à se connaître, je dirais, parce qu'en général, quand tu es en couple, tu, ça dépend combien de temps, elle dure ta relation, mais tu te construis avec l'autre, ce qui est très bien, accessoirement, mais moi, je me suis beaucoup construit tout seul, c'est ce qui veut dire aussi que, en fait, là, en fait, moi qui je suis actuellement, mes centres d'intérêt, bon, après, ça se construit grâce à ma famille, grâce aux gens que je connais, aux gens que je suis, on va dire, mais, voilà, c'est-à-dire que, moi, je ne me suis pas fait beaucoup affecter, non, infecter, je ne me suis pas fait beaucoup influencer, pardon, par les autres, ce qui fait que, tu vois, mes centres d'intérêt, ils sont toujours restés les mêmes, tu vois, je sais qu'il y a plein de gens, au fur et à mesure de la vie, ça fluctue énormément, leur centre d'intérêt, c'est-à-dire que, voilà, peut-être, tu as rencontré ce type de personne, tu vas te dire, ouah, ce mec-là, tu vois, il fait du straight workout, je l'ai rencontré, il est trop cool, je vais me mettre sur du straight workout, après, tu rencontres un autre mec, tu te dis, ouah, lui, il fait des sports de combat, j'ai envie de me mettre à des sports de combat, après, tu rencontres un autre mec, tu te dis, ouah, ouah, ce mec, il est trop cool, je vais me mettre à l'athlétisme, et finalement, tu vois, tu touches un peu à tout, mais tu n'as pas de centre vraiment d'intérêt très fort, et moi, je suis toujours gardé mes centres d'intérêt, bah, très fort depuis longtemps, en fait, tu vois, les jeux vidéo, bon, j'ai arrêté, tristesse, 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 je pleure, je pleure tous les jours, non, bon, je blague, je ne pleure pas tous les jours, mais j'ai toujours cette nostalgie pour les jeux vidéo, par exemple, tu vois, de ne pas avoir continué, parce que ce n'est pas le mal absolu, tu vois, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais de ton temps, c'est-à-dire que si tu joues 110 heures par jour, et que ce n'est pas ton métier, et donc, ouais, donc moi, j'ai gardé mes centres d'intérêt, c'est-à-dire que voilà, tu vois, par rapport aux japonais, animé, bon, YouTube, finalement, je choisis mes centres d'intérêt, et je ne dépends pas de l'autre, parce qu'après, en général, quand tu vas avec l'autre, tu dois dire avec l'autre, on regarde quel film, on écoute quelle musique, on écoute quel podcast, tu as envie de faire quoi aujourd'hui, donc, tu dois te mettre d'accord avec l'autre, moi, je me mets d'accord avec moi-même, tu vois, pour faire mes activités, je ne veux pas dire à quelqu'un, alors, salut, personne d'imaginaire, est-ce que tu veux qu'on fasse une soirée, film, ensemble, ce soir, bah non, ça ne se passe pas comme ça, vraiment, c'est, je choisis mes activités, c'est-à-dire que si j'ai envie de regarder ce film, je regarde, et donc, tu vois, je ne regarde pas énormément de films, mais si j'ai envie de regarder cet animé, là, je regarde Capteur Sakura, par exemple, bah voilà, tu vois, peut-être avec l'autre personne, ce sera compliqué, parce qu'il n'est peut-être pas dans les animés, mais encore une fois, c'est l'ouverture aussi, c'est-à-dire que si tu es avec l'autre personne, et après, elle te fait découvrir d'autres choses, elle te permet d'élargir tes horizons, et moi, voilà, je n'ai pas envie d'être élargi, élargir trop mes horizons, parce que tu ne peux pas tout faire dans la vie, moi, comme je le dis souvent, il y a juste quelques domaines où je suis très bon, et après, le reste, je suis éclaté au sol, donc voilà, donc ça te permet, voilà l'avantage, comme je l'ai dit, et inconvénient en même temps, ça prend le temps de te construire par rapport à toi-même, et après, quand tu es avec quelqu'un d'autre, justement, ça te construit d'autres visions aussi, donc c'est aussi très intéressant, donc c'est deux types de vie très différents, en fait, quand tu es célibataire, je pense que tu as un type de vie où tu as beaucoup de temps pour toi, et quand tu es un peu en couple, où vraiment, là, tu vis avec la personne, ben là, c'est différent, tu vois, tu dois t'adapter à l'autre, voilà, ah oui, il faut aussi se poser la question quand tu es en couple, c'est vrai que, moi, maintenant, tu vois, je me pose cette question quand je serai en couple, en fait, je veux faire quoi avec l'autre personne, je veux construire quoi, est-ce que je veux juste consommer l'acte, est-ce que je veux juste passer du temps avec la personne, parce que j'aime cette personne, et je veux juste, voilà, rien faire, passer du temps avec elle, ben je suis content, est-ce que j'ai envie de sortir, voilà, je ne sais pas, aller à des restaurants, est-ce que je veux faire des activités, faire du sport, est-ce que j'ai envie de régaler Netflix avec elle, est-ce que j'ai des projets de vie, enfant, ou je ne sais quoi, et c'est ça aussi, qui est intéressant, en fait, parce que des fois, ben, tu es juste en couple avec la personne, mais tu ne sais pas pourquoi, en fait, tu dis juste, ben voilà, en fait, tu peux juste te dire aussi, ben j'aime juste passer du temps avec elle, en fait, en fait, des fois, on se complique trop la vie, des fois, tu te poses 100 milliards de réflexions, mais finalement, juste vivre l'instant présent, on n'est pas ça le bonheur, réflexion, philosophie, et ouais, et donc, encore une fois, je crois que c'est à peu près tout, franchement, c'était intéressant, quand même, ce que j'ai dit, 28 ans, pas en couple, alors, je vais faire un petit résumé, j'ai dit, comment je l'ai vécu, de ne pas avoir été en couple, ben, voilà, comme je l'ai dit, assez bien, franchement, assez tranquille, peut-être que maintenant, avec le temps qui passe, c'est vrai que, peut-être que c'est ce sentiment d'urgence, pas vraiment d'urgence, mais peut-être pour les femmes, c'est un peu plus prépondérant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, ben, plus le temps passe, et plus tu te rends compte, que tu es plus tout jeune, en fait, c'est-à-dire que là, j'ai 28 ans, je vais bientôt avoir 29 ans, je vais bientôt avoir la trentaine, et à un moment donné, voilà, si j'ai envie d'avoir des enfants, être en couple, et il ne faut pas avoir non plus 40 ans, 50 ans, bon, ça, c'est mon point de vue, parce que, peut-être plus tu attends, après, moins tu es en forme, et aussi, après, tes enfants, quand toi, tu as des enfants, si j'ai des enfants, dans le cas où j'ai des enfants à 35 ans, ben, voilà, quand moi, j'aurai 60 ans, ils auraient 25 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'aurai pas le temps de connaître mes petits-enfants, et tout, donc, il y a aussi un sentiment d'urgence dans le temps, où je me dis, bon, après, normalement, moi, je devrais vivre assez longtemps, je serais en bonne santé, bon, on espère en tout cas, mais que le temps passe, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, qui ont des ans, bon, il n'y en a pas plein, mais vers la trentaine, 35 ans, il y en a plein qui commencent à être en couple, et avoir des enfants, on va dire, plus ou moins, c'est vrai que, ouais, c'est une question quand même à se poser, parce qu'il faut déjà trouver la bonne personne, après, il faut aussi se mettre d'accord, apprendre à connaître la personne, pour moi, c'est important d'apprendre à connaître la personne sur des mois, voire années, parce que, si tu connais juste la personne pendant quelques jours, semaines, ce n'est pas suffisant, donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte, donc, il faut rencontrer la personne, après, il faut prendre le temps pour connaître la personne, il faut que la personne soit d'accord aussi, il faut être stable dans nos vies, voilà, financièrement, et des choses comme ça, et il faut aussi avoir, ouais, comme j'ai dit, de l'argent, il faut être d'accord pour avoir des enfants, avoir peut-être une petite maison, etc., donc, il y a plein de conditions, avant, où il faut réfléchir, on va dire, quoi, et, ouais, donc, après, j'ai déjà dit le regard par rapport aux autres, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà expliqué d'autres vidéos que j'ai vues, sur YouTube, voilà, après, j'ai donné mon avis, si j'avais peur, est-ce que je dois baisser mes standards, en fait, c'est pas mal, franchement, cette vidéo, est pas mal, et j'ai parlé de la responsabilité, aussi, ouais, non, franchement, c'est cool, donc, bah, n'hésite pas, est-ce que j'ai un mot de la fin, oui, bon, on va quand même réfléchir à un petit mot de la fin, une petite conclusion, bah, voilà, sache que toi qui m'écoutes, tu n'es pas tout seul, il y a énormément de personnes qui sont lâches, qui sont pleutres, ou sinon, t'es pas obligé de l'énoncer dans les toits, aussi, tout simplement, tu vois, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, voilà, bah, j'ai pas été en couple, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, j'ai jamais été en couple, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, évidemment, moi, j'ai décidé, j'ai décidé de le dire, voilà, ouvertement au monde, donc, si tu regardes cette vidéo, tu pourras voir mon avis dessus, et moi, surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que cette vidéo, comme je l'ai dit, je voulais la tourner il y a longtemps, et à 25 ans, en fait, j'aurais aimé, j'aurais kiffé, voir ce que je pensais à 25 ans, et là, à 28 ans, bah, je pense probablement différemment, et peut-être à 30 ans, je penserais différemment, peut-être que je serais pas en couple, peut-être que je serais en couple, peut-être que j'avais une vraie enfance, peut-être que j'aurais un travail stable, et tout, donc, il y a plein de réflexions qui vont changer, même par rapport à cette question, et c'est comme Tony s'est pensé, tu vois, j'aime bien ses vidéos, parce que, lui, il fait ce type de vidéo aussi, où il parle comme ça, sans montage, sans cut, bon, peut-être que maintenant, il fait peut-être des cuts, je ne sais pas, mais il a fait beaucoup de ce type de vidéos, il donnait juste ses pensées, et après, des fois, il se refaisait des, en fait, avec le lui de maintenant, d'accord avec lui, et donc, c'est cool, en fait, de voir ce cheminement de pensée, que moi aussi, j'aurais probablement, voilà, un peu plus tard, on va dire, et j'aurais dû faire des vidéos avant, donc, voilà, donc, toi-même, si tu es dans un cas, on va dire, où peut-être, tu n'assumes pas des choses, peut-être, tu as des réflexions dans la vie, quelque soit le domaine, pas forcément le couple, le sport, ou je ne sais quoi, même par rapport au travail, relation, tu n'es pas bien dans ta vie, tu es en dépression, je ne sais quoi, quand tu n'es pas bien, parle, filme-toi, pas forcément pour le montrer au monde, mais juste, pour le garder en souvenir, parce que, ça te fera plaisir de te revoir, quand tu n'es pas bien, tout simplement, quand tu iras mieux, et sur ce, c'était un très bon mot de la fin, si je puis me permettre, n'hésite pas à liker, partager, et t'abonner, et aussi, me donner ton opinion, par rapport à ma vidéo, franchement, ça me ferait plaisir, et aussi, tout simplement, si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, je suis ouvert à la discussion, comme tu peux le remarquer, avec cette vidéo, et sur ce, poulet fermier, esprit shonen, et sois acteur de ta vie, salut !